Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Ce matin, on continue dans les fondements de la vie chrétienne, de la marche chrétienne. D'abord, je vous invite à prier. Après, on verra le texte de Galates 5, 13 à 26. Seigneur, nous te prions que tu ouvres nos cœurs, que tu nous permettes d'être visités par toi, de nous aider à mettre en pratique ta parole, Seigneur, et que tu nous donnes l'intelligence pour la comprendre, Seigneur. Permets-nous de bien l'accueillir, d'être attentifs, Seigneur, et de recevoir de ta part. Amen. Alors, je vous invite à lire Galates 5, versets 13 à 26. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns des autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Le thème de ce matin, ça va être la marche selon l'esprit. Mais pour comprendre ce texte et comprendre pourquoi Paul en arrive là, il faut un peu comprendre tout ce qui s'est passé dans l'Épitre. Et en fait, Paul écrit à l'Épitre aux Galates parce qu'ils ont un très grave problème. Il y a des chrétiens qui sont judaïsants, qui essaient d'expliquer aux autres frères et sœurs qu'il faut non seulement Jésus-Christ, mais il faut revenir à la loi, il faut repratiquer les rites judaïques et notamment la circoncision. Et donc cela déstabilise considérablement cette assemblée. Et Paul va droit au but, il écrit dans ce but-là, dès le verset 6, après avoir salué les Galates, il leur dit « Je ne m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Jésus-Christ pour passer à un autre évangile. » Alors c'était Christ, oui, mais pour obtenir le salut, il fallait aussi se faire circoncire et observer la loi. Donc ils perdaient leur liberté en Christ, d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ils se remettaient sous un joug avec des observations religieuses contraignantes. Paul va expliquer dans son Épitre que rajouter à Christ, c'est vider l'évangile de sa substance, c'est revenir à un joug de servitude. Galates 5.1, c'est déchoir de la grâce. 5.4, c'est après avoir commencé par l'esprit, finir par la chair. 3.3, et Paul va même jusqu'à dire avant notre passage, le verset qui précède, « Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous ? » Donc c'était une Église dans la difficulté intense, et on le voit en particulier quand on a lu le verset 15, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous nous soyez détruits les uns par les autres. » Donc il y avait des chrétiens qui avaient des comportements de bête féroce quelque part, de mordre, de dévorer et de détruire. Et en fait, il y avait un conflit tel dans cette Église à cause de ce problème doctrinal que c'était une situation de danger pour l'Assemblée. Et Paul, donc, ne va pas se comporter comme une bête féroce. Il va traiter de deux aspects. Il va d'abord traiter le problème doctrinal, en expliquant avec toujours une logique impressionnante que, en tout cas, la loi ne peut pas apporter le salut. Il va donner des exemples dans le texte des Galates, qu'on ne verra pas, bien sûr, mais que vous pouvez lire dans l'Épître aux Galates. Et dans la deuxième partie, il va le montrer que, derrière le problème doctrinal qui paraît plus ou moins compréhensible, se cache en fait la manifestation de l'égo, de la chair, de l'orgueil. Et en fait, il va donc, dans un deuxième temps, comme on l'a lu, parler de la marche selon l'esprit. Si vous marchez par l'esprit, finalement, vous n'auriez plus tous ces problèmes. Et en fait, ces problèmes, derrière ces problèmes, vous avez les œuvres de la chair, vous avez la manifestation du vieil homme. Et au cours de cet Épître, il va rappeler quelque chose qu'il rappelle souvent, c'est que le juste vivra par la foi. Et en fait, notre vie chrétienne, et aussi la vie dans toute l'histoire de l'Écriture, le juste vit par la foi. C'est une citation qui est d'Avacuc. Et en fait, nous vivons par la foi et nous ne vivons pas, selon la loi, avec des lois. Alors, ce grave problème, cette influence entraîne des tensions, donc on l'a vu, qui sont graves dans l'Église. Alors, juste une réflexion qui, sans doute, devait se passer un peu ici, parce qu'il y a ceux qui créaient le problème et ceux qui défendaient la bonne cause. Et donc, ça favorisait des conflits. Une réflexion pour rapport à la maladie Covid, qui peut nous aider à comprendre. En fait, quand on a découvert, pendant la période du premier confinement, on avait des médicaments qui étaient contre-indiqués, tout ce qui pouvait diminuer l'immunité. Donc, on disait, il ne faut pas prendre d'antiflammatoires, pas de corticoïdes, pas de immunosépresseurs. Et on s'est aperçu, en fait, que le coronavirus, par lui-même, bon, il était dangereux, mais que ce qui tuait la plupart du temps, ce n'était pas le coronavirus, c'était la réaction immunitaire de défense qui, dans le cas du coronavirus, est totalement disproportionnée. Ce qui fait qu'au bout du sixième, septième jour, l'organisme lance une décharge de cytokines. Ce sont des protéines qui ont un rôle immunitaire. Et en fait, ce largage de cytokines, de façon disproportionnée, va entraîner la défaillance de plusieurs organes, pulmonaires, mais également d'autres organes, et en fait, va tuer le malade. Et ces médicaments qui étaient contre-indiqués, maintenant, on les donne. On traite en réanimation et des immunosuppresseurs. On donne des corticoïdes ou des corticoïdes en particulier parce qu'on va chercher à diminuer la défense immunitaire de manière à ce que cette défense ne tue pas le malade. Alors, ça nous montre une chose, c'est une réflexion, c'est que quand il y a des conflits, comme dans les Galates, quand il y a un problème, il y a le danger du problème, mais il y a le danger de la réaction au problème. Et parfois, la réaction au problème peut être plus dangereuse que le problème lui-même. Que ce soit dans une église, que ce soit dans une famille, que ce soit au travail, quand il y a des difficultés, faisons attention dans la façon dont on gère la difficulté pour ne pas que le remède soit pire que le mal, comme un proverbe le dit. Alors, c'est intéressant de voir ça. Et Paul, dans toute son épître, ne va pas mordre. Il veut sauver cette église. Il traite avec intelligence et compétence le problème doctrinal. Et ensuite, il leur révèle avec vérité. Il leur dit la vérité. Il n'est pas en train d'amadouer, etc. Il leur dit la vérité. En fait, derrière tout ça, se cachent les œuvres de la chair. Il leur rappelle, notamment avec l'allusion verset 26, « Ne cherchons pas une vaine de gloire, crier à l'orgueil ». Il fait une allusion aussi, quand il parle de l'amour, au verset 14, qu'en fait, il y a un problème de manque d'amour. Et tous ceux qui parlent de la loi, qui veulent insister sur la loi, c'est pour ça qu'ils citent la loi plusieurs fois dans ce texte, ils regardent de façon horizontale et pas verticale, parce que le principe de la loi, c'était l'amour. Et donc, il y avait un problème de manque d'amour. Il y avait aussi un abandon de la vie par l'esprit. Ils étaient charnels, dans l'esprit de la chair. C'est pour ça qu'ils les invitent à marcher selon l'esprit. Il dit d'ailleurs, « Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit, parce que nous vivons sur l'esprit, par l'esprit. » Romain 8, verset 9, nous dit en particulier que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous vivons par l'esprit si nous sommes chrétiens, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, et ce n'est pas pour autant que nous marchons selon l'esprit. Et en fait, l'exhortation ici, c'est marcher selon l'esprit. Vous avez reçu l'esprit, marcher selon l'esprit, progresser de mieux en mieux dans la marche selon l'esprit, laissant l'esprit agir en vous. Alors, le premier point, l'introduction était longue, mais le premier point, c'est les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Donc, Paul, dans ce contexte, va rappeler les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Alors, la chair ici, ce n'est pas la viande, ce n'est pas la sexualité, c'est ce qu'on appelle le vieil homme, c'est la personnalité liée au péché. Et on a rappelé, la semaine dernière, le problème du péché qui habite en l'homme. Il y a les péchés que nous commettons parce que le péché habite en nous, ce principe du péché qui habite en nous. L'homme ancien, le vieil homme, c'est donc notre personnalité dans laquelle habite ce principe du péché. Nous ne pouvons pas ne pas pécher quand nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes esclaves du péché qui nous habite, qui est enraciné et tissé en nous. Et ce péché, il va demeurer avec nous tout le temps jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et ensuite, ce vieil homme est mis en balance avec l'homme nouveau, le nouvel homme, l'esprit, la nouvelle créature en Christ. Et en fait, le phénomène nouveau qui a surgi, c'est que nous sommes devenus non seulement quelqu'un qui était habité par le péché et nous sommes devenus quelqu'un qui est habité désormais par l'esprit de Dieu. C'est l'homme nouveau. Donc en nous, il y a l'homme ancien, le vieil homme, et il y a le nouvel homme, l'homme nouveau qui est habité par l'esprit. Et quand on lit Romain 8, qu'on comprend Romain 8, on voit que le but de Dieu, ce n'est pas seulement de nous avoir pardonné nos péchés, ça c'est le premier élément du salut, nous sommes sauvés de nos péchés parce que Dieu nous a pardonnés à la croix, et ensuite, il a fait plus, il nous a délivrés de la puissance du péché. On n'est pas seulement pardonnés et puis on était comme avant, on a reçu une puissance, une force qui est l'esprit de Dieu et qui veut finalement développer, transformer, et le but dans Romain 8, c'est que Dieu veut nous sanctifier et nous sculpter petit à petit à l'image de Jésus-Christ. Et comme on l'a cité dans 1 Jean 3,2 tout à l'heure à la présidence, nous serons rendus semblables à lui quand nous serons avec lui. Alors, quelques mots sur les péchés qui sont signalés de la chair, les œuvres de la chair, verset 19 et 21, ne sont pas exhaustifs puisqu'il est parlé des choses semblables, on pourrait en rajouter beaucoup, et d'ailleurs, au verset 26, il est rajouté l'envie et la vanité. Alors, les trois premiers concernent la sensualité, les deux suivants concernent l'égarement religieux et la superstition, les gens sont beaucoup plus superstitieux qu'on ne le croit, c'est pour ça qu'on dit par exemple « je touche du bois », les gens disent souvent ça, presque tous les jours on entend ça, c'est irritant, on se dit « mais pourquoi ils disent ça ? » « c'est un vrai », mais ça traduit l'esprit de superstition. Et ensuite, les sept suivants, et sept suivants, ce qui est beaucoup, et sans doute que Paul donne ces sept à cause du fait que justement les Galates ont ce problème, les sept suivants concernent le domaine de la haine, c'est-à-dire le domaine des conflits entre nous les hommes. Et ils donnent l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, c'est énorme, c'est considérable, et c'est un gros problème. La vie entre les hommes, en fait, c'est par les œuvres de la chair souvent qu'il y a des problèmes. Et les trois dernières concernent le domaine de la débauche et du manque de contrôle de soi. Opposé à ces œuvres de la chair, Paul, il veut montrer les œuvres de l'esprit, sauf qu'il ne dit pas qu'il y a les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit, il dit qu'il y a les œuvres de la chair, il ne dit pas qu'il y a les fruits de l'esprit, il dit le fruit de l'esprit, parce que le fruit de l'esprit, c'est tous les fruits ensemble, c'est toutes ces qualités ensemble, c'est le fruit de l'esprit. Et il oppose les œuvres, c'est le faire, toutes les mauvaises œuvres que l'on fait quand on est normalement non-chrétien, mais qu'on peut faire aussi en tant que chrétien, c'est pour ça qu'il le mentionne dans le problème des Galates, mais nous sommes appelés au fruit de l'esprit, c'est-à-dire à l'être. Et nous devons vivre une transformation intérieure qui provient du sanctuaire profond, là où l'esprit habite en nous, l'homme nouveau, et cet homme nouveau, il va jaillir le fruit de l'esprit et qui va donner ensuite des œuvres, bien sûr, à cause de cela, mais nous sommes appelés à être. Ce n'est pas de tout de se dire, il y a des œuvres de la chair, alors je vais faire des œuvres de bien. En fait, non, il y a des œuvres de la chair et moi, j'ai l'esprit de Dieu et c'est la force de cet esprit de Dieu. Je suis incapable sans le Seigneur vraiment d'agir bien, mais le fruit de l'esprit de Dieu va transformer ma vie et je peux progresser dans cette œuvre de transformation. Donc, les trois premiers fruits de l'esprit ou les trois parties du fruit de l'esprit parlent davantage de notre relation avec Dieu. C'est la joie, l'amour, la paix. Les cinq suivants parlent aussi de notre relation avec autrui, mais il s'agit là de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur. C'est autre chose que la relation dans la chair. Le dernier nous parle du contrôle de soi, la tempérance. on comprend, puisque le péché habite en nous et que l'esprit habite en nous et Paul en parle, qu'il y a une opposition radicale entre ces deux aspects. Il y a un conflit donc à l'intérieur de nous-mêmes parce que nous avons la possibilité de vivre à cause du péché qui habite en nous, mais aussi nous avons cette possibilité à cause de l'esprit qui habite en nous d'avancer différemment. Donc, ce verset 17 est important. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. On vient de le voir par les différentes œuvres et le fruit. Alors, ce combat est en nous. Ce combat est en nous et c'est un peu le centre du message. Donc, c'est le deuxième point. Comment marcher selon l'esprit ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce combat, ce n'est pas le combat que l'on trouve dans Romain 7 parce que Romain 6, Romain 7, Romain 8 traitent un peu de ce sujet, même beaucoup. Le combat dans Romain 7, c'est, vous savez, le texte où il est dit « je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, etc. » Et puis, à la fin, il est complètement découragé, il dit « mais qui me délivrera de ce corps de mort ? » En fait, le combat de Romain 7, c'est le combat de quelqu'un qui n'a pas Christ, qui ne connaît pas Christ, mais qui veut obéir à la loi de Dieu et en obéissant à la loi de Dieu, l'homme sous la loi se rend compte qu'il est impuissant à pouvoir honorer la loi de Dieu. Il a l'idée de la loi de Dieu, il voudrait, mais il se sent complètement lié par son péché. Et donc, ça se conclut à la fin de Romain 7 par un cri de désespoir « malheureux à moi, je suis… » qui me délivrera de ce corps de mort ? Et on s'aperçoit donc cette impuissance. Romain 7, c'est l'impuissance. Alors, un chrétien n'est pas dans ce combat, sauf que parfois, il peut y avoir des chrétiens, souvent au début de leur vie chrétienne, qui se mettent des lois à eux-mêmes et ils peuvent vivre quelque chose de semblable à Romain 7. Mais ce n'est pas le combat du chrétien. On va voir que le combat de la marche de l'esprit de la chair, c'est un autre combat. Alors, Romain 8, qui suit Romain 7, explique un cri de victoire et nous montre qu'on est délivré de ce problème, de ce combat de Romain 7. Et donc, je vais lire juste trois à quatre versets en Romain 7, 25 et donc Romain 8, 1, 2. Alors, à la suite de ce combat, il s'écrit « Misérable que je suis, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. » Et après, le cri de victoire, « Les grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et Romain 8, 1, enchaîne « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » En effet, la loi de l'esprit de vie, c'est la présence du Saint-Esprit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, en fait, il y a ce cri de victoire, j'étais dans l'esclavage, Christ est venu, mes péchés sont pardonnés, mais plus que cela, je suis également délivré de la puissance du péché dans ma vie. Et ça, c'est formidable. Donc, c'est notre libération de la puissance du péché dans notre vie qui est marquée là. C'est pour ça que Paul peut, à juste titre, leur dire « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous avez une force qui vous a été donnée pour changer de vie. » Et la liberté chrétienne, ce n'est pas, puisqu'il est parlé, c'est pour la liberté qu'on a été appelé à la liberté. La liberté, ce n'est pas « je peux faire ce que je veux, j'ai été pardonné mes péchés, je suis à Christ, je serai sauvé. » Non, la liberté chrétienne, c'est le fait de ne plus être esclave, c'est d'avoir échappé à Romain VII, c'est le fait d'avoir la puissance grâce à l'esprit de ne plus pécher. Je ne suis plus esclave et c'est pour ça que je suis libre. Maintenant, je suis libre. C'est ça, la liberté chrétienne. Et donc, cette liberté, je dois vivre selon l'esprit puisque j'ai cette liberté maintenant d'être séparé de mon péché. Donc, la liberté chrétienne, je lis, consiste donc à pouvoir ne plus vivre sous la domination de la chair et du péché et de la loi mosaïque. Nous sommes affranchis de tout esclavage. C'est ça, notre liberté. Nous ne sommes, non seulement nous ne sommes plus condamnables, Romain Vite 1, mais nous sommes revêtus de force, celle de l'esprit de Dieu habitant en nous, pour suivre un chemin où nous sommes rendus capables de vivre autrement que dans le péché. Et moi, je l'ai constaté quand je suis devenu chrétien parce que j'avais une vie où je sentais très très bien et il m'arrivait de vouloir changer ma vie où je disais vraiment je vis mal mais j'étais incapable deux, trois, quatre fois, je me suis dit j'aimerais être autrement, je ne pouvais pas. Et quand je me suis converti, j'ai senti que les chânes étaient tombées, que j'étais capable de ne plus vivre dans les péchés dans lesquels j'étais prisonnier jusque-là. et ça, c'est fantastique. On a une libération quand on devient chrétien parce que l'esprit est en nous et on est rendu capable d'obéir et d'aimer le Seigneur. Alors, quelqu'un sur un truc pour les enfants, une revue pour les enfants a dit qu'il y avait trois temps pour le salut. Alors, pour le retenir par moyen mnémotechnique, c'est trois P. Il y a trois P. Le premier P, c'est, premier temps, si je crois en Jésus, je suis libéré de la punition du péché. C'est le verset de Romain 8, 1. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis libéré de la punition du péché. L'œuvre de Christ sur la croix, il a pris mes péchés. Tout ce qui est avant, j'en suis complètement libéré. Et non seulement de mes péchés, mais également de toutes mes culpabilités, de tous mes regrets, de tout ce qui a été, la croix est une frontière et tout ça, c'est de l'autre côté de la croix. J'ai franchi une frontière et je suis passé de l'autre côté. Donc, premier temps, si je crois en Jésus, je suis libéré de la punition du péché. Deuxième temps, si je crois en Jésus, je suis libéré, le deuxième P, de la puissance du péché dans ma vie. C'est ce qu'on était en train d'expliquer, qu'on a la capacité de ne plus pécher. On commet toujours des péchés, l'Épître de l'Agent nous le dit, mais on n'est plus esclave d'un chemin de péché, il n'y a plus d'esclavage. Si je reste dans un esclavage, c'est qu'au fond de moi, l'esprit ne peut pas me libérer parce que je suis trop attaché et je n'ai pas vraiment envie complètement d'être libéré. Mais si je veux être libéré, si je n'en peux plus d'un esclavage, à ce moment-là, les chaînes tombent parce que l'esprit de Dieu me libère de mon péché. Donc, troisième temps, si je crois en Jésus, troisième P, je serai libéré de la présence du péché au ciel. libérer de la punition, libérer de la puissance pour ma vie maintenant et libérer de la présence du péché quand je serai avec le Seigneur. Alors, on a ce nouveau combat, mais ce n'est pas le combat d'impuissance de Romain VII. On est dans un combat victorieux que nous vivons. Nous devrions apprendre à vivre de mieux en mieux ce combat pour être de plus en plus libérés, pour accomplir les désirs de l'esprit plutôt que les désirs de la chair. Alors, je vais vous lire un texte qui a été construit à partir de Romain VII. C'est-à-dire, Romain VII, c'est le péché qui habite en moi. Et ce texte, c'est l'esprit qui habite en moi. Et on va voir que ce nouveau combat est différent. Et en reprenant tout le schéma de Romain VII et en le plaçant dans cet écrit, on voit qu'effectivement, l'esprit me donne la victoire et je peux marcher selon l'esprit ne plus accomplir les désirs de la chair. Alors, certains le connaissent peut-être ce texte. Nous savons en effet que l'esprit m'a affranchi de la loi du péché. Mais moi, je reste avec mon vieil homme vendu au péché. Car désormais, je sais ce que je fais. Je fais ce que je veux et je ne fais plus ce que je hais. Or, si je fais ce que je veux, je reconnais que l'esprit de Dieu me conduit et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est l'esprit de Christ qui habite en moi. Ce qui est mauvais, je le sais, habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Mais, j'ai la volonté et le pouvoir désormais de faire le bien car je fais le bien que je veux et je ne fais plus le mal que je ne veux pas. Et si je fais le bien que je veux, ce n'est plus moi qui le fais, c'est l'esprit de Christ qui habite en moi. Il y a en moi un homme nouveau. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je suis attiré par le mal, le bien est attaché à moi car je ne prends plus plaisir à la loi du péché à cause de l'homme nouveau. Je vois dans mes membres une autre loi, la loi de l'esprit de vie qui soutient la loi de mon entendement et me libère de la loi du péché qui est dans mes membres. Heureux et béni que je suis, j'ai été délivré du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je peux suivre mon entendement soumis à la loi de Dieu et de Christ et dominer ma chair naturellement esclave du péché. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ça la marche selon l'esprit. C'est le fait que j'ai désormais une force communiquée par le Seigneur qui m'a été donnée quand je suis devenu chrétien. Je suis devenu une habitation de l'esprit et cela est juste que je le sois parce que comme le Seigneur a payé pour mes péchés, Dieu peut me donner son esprit parce qu'à ses yeux je suis saint dans ma position. Et après, c'est comme la balance. J'ai une position et je travaille. Bien sûr, ça sera complet comme ça quand je serai avec le Seigneur. je travaille à ressembler à la position dans laquelle le Seigneur m'a mis. Je dois donc me sanctifier pour lui, je dois vivre pour lui, je dois me dévêtir du vieil homme et me revêtir de l'homme nouveau. Ça, c'est le principe de la croix qui agit en moi. C'est un principe de dépouillement et de revêtement. Je me dépouille du vieil homme et je me revets de l'homme nouveau. Alors, vous avez remarqué qu'il est écrit « Marchez selon l'esprit » et il n'est pas dit « Et vous n'aurez plus les désirs de la chair. » Ce n'est pas « Marchez selon l'esprit et vous n'aurez plus les désirs de la chair. » C'est « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. » Parce que nous aurons toujours besoin de veiller sur nos cœurs. Alors, il est vrai qu'au début de la vie chrétienne, surtout, mais il peut y avoir des retours en arrière, au début de la vie chrétienne, il y a un arrachement à une ancienne vie. Et moi, je sais que quand j'étais jeune chrétien, peut-être pendant un an, deux ans, il a fallu, ça a été un combat difficile et j'étais parfois au bord de continuer avec le Seigneur parce qu'il y avait ce combat. Mais l'apôtre Pierre nous dit qu'il y a ce combat, mais il nous dit qu'avec le temps, nous sommes fortifiés et nous devenons de plus en plus inébranlables. Le Seigneur nous transforme. Et ça peut correspondre à quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Quand ils sont sortis d'Égypte, la sortie d'Égypte, c'était comme la sortie du monde, le pardon des péchés. Mais le Seigneur a voulu qu'il reste environ deux ans dans le désert. Il fallait 15 jours pour traverser le désert. Mais le Seigneur, il devait suivre la nuée et ça devait durer deux ans. Ça a duré 40 ans parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans le Pays Promis. Mais en fait, le temps du désert correspond un peu à ce combat qui est difficile au début de la vie chrétienne mais dans lequel on peut retomber dans le passé si on se relâche. Mais après, on est appelé à être dans le Pays Promis. Dans le Pays Promis, c'est un pays de conquête et on est appelé à conquérir deux choses. Il y a une conquête extérieure et une conquête intérieure. Alors eux, ils avaient les ennemis devant et nous, notre double conquête, c'est que nous avons comme mission d'évangéliser le monde. C'est ce que le Seigneur leur a dit, faites de toutes les nations des disciples. Nous devons porter notre témoignage. Ça, c'est notre combat extérieur et nous combattons aussi contre les puissances, l'ennemi, les ennemis qui ne veulent pas que nous fassions cette conquête. Et le deuxième combat, la deuxième conquête, c'est la sanctification. C'est-à-dire qu'on doit devenir vraiment des disciples. Faites des disciples, mais soyez des disciples. Et être des disciples, c'est s'emparer des promesses de fidélité de Dieu. C'est non seulement avoir cru au pardon de nos péchés et le vivre, bien sûr, on a été pardonné, mais aussi, c'est marcher selon l'Esprit, grandir dans la foi chrétienne, avoir de moins en moins de désir de la chair. Augustin disait que la récompense, finalement, de la marche sur l'Esprit, c'est qu'après, on a de moins en moins de désir de la chair. Et en fait, on en aura toujours, mais on sera de plus en plus fortifiés et on doit aspirer à grandir, à marcher selon l'Esprit. Alors, il y a une autre, il y a une image qui nous aide beaucoup, c'est la loi de l'aérodynamique et de la gravité. C'est une chose que j'avais entendue au début de ma vie chrétienne et qui m'a vraiment beaucoup parlé, c'est qu'en fait, il nous a dit que la loi de l'Esprit de vie m'a finalement délivré de la loi du péché. Et en fait, la loi du péché, c'est le fait que je ne peux pas ne pas pécher. Alors, c'est comme un caillou que vous jetez en l'air. La loi de la gravité, s'il n'y avait pas la gravité, il irait dans l'espace, comme quand on jette un caillou dans l'espace, il continue jusqu'au fond de l'univers. Là, la loi de la gravité fait que si je jette un caillou en l'air, je me pousse pour ne pas qu'il me retombe sur la tête. Ça, c'est la loi de la gravité. Je sais très bien qu'elle existe. Mais, il y a la loi de l'aérodynamique et ça, c'est la loi de l'esprit de vie. C'est qu'en fait, en exerçant une force avec les moteurs, l'avion, etc., l'avion, il est soumis à la loi de la gravité. S'il n'y a pas de moteur, ça lui rappelle que la loi de la gravité est là et il se scratche. Mais s'il ne se scratche pas, en temps normal, ça veut dire que la loi de l'aérodynamique, malgré la loi de la gravité, lui permet d'aller où il veut. Et nous, malgré le fait que nous soyons soumis au péché qui habite en nous, nous allons où nous voulons, c'est-à-dire, nous allons vers la sanctification, nous allons vers la mission que le Seigneur nous a donnée, nous allons vers des progrès spirituels parce que l'esprit de Dieu habite en nous, que nous disons non aux œuvres de la chair et que nous voulons les fruits de l'esprit. Et ça, à ce moment-là, on est dans quelque chose de plus puissant, de plus fort qui nous permet de compenser. Et l'esprit de Dieu nous donne la victoire. C'est un combat victorieux, ce n'est pas un combat de défaite comme dans Romain VII. Alors, tout ça vient de notre identification avec Jésus-Christ. En fait, tout ce qui s'est passé à la croix, c'est plus complexe que le pardon des péchés. Il y a toutes sortes de choses, il y a notamment l'identification avec Christ. Jésus-Christ s'est identifié à nous. D'abord, il était Dieu et ses fêteurs, mais il s'est identifié là. Et sur la croix, il s'est identifié au point qu'il a pris toutes nos fautes et nos péchés parce que lui, il était saint et juste. Il s'est substitué à nous. Il était donc quelqu'un de pécheur qui ne pouvait pas prendre nos péchés. Et lui, il a été capable de prendre ses péchés. Il a été condamné, il s'est identifié à nous. Et il nous a quelque part entraînés avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. Ce qui fait que comme Christ est en moi, je suis à la fois mort au péché et je suis vivant produit en Jésus-Christ parce qu'il est ressuscité. Et en fait, Christ vient dans notre misère, il vient avec nous, il est fusionné avec nous. Il nous a parlé en Romain 6 que nous sommes une même plante avec lui, une même plante. Il n'y a pas deux plantes, pas une greffe, une même plante. Et en fait, Christ habite en nous. Nous serons un jour semblables à lui comme ça a été rappelé ce matin. Et en fait, c'est ça l'identification avec Jésus-Christ. Alors, ça se comprend, il y a des choses à comprendre dans l'identification, et c'est merveilleux de comprendre le processus génial que Dieu a mis dans la croix qui est un processus de libération. Il peut nous donner l'esprit parce qu'il nous a pardonné nos péchés et cet esprit nous a donné un moyen en attendant d'être délivré de la présence du péché. En attendant, nous sommes délivrés de la puissance du péché et nous pouvons le vivre. Nous n'avons pas d'excuses de ne pas le vivre. Alors, rassurez-vous, même si vous ne comprenez pas toute l'identification avec Christ, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment marche une automobile qu'on ne sait pas la conduire. Et la conduite automobile que le Seigneur nous propose, c'est l'amour. Et c'est ce que Paul rappelle d'emblée dans ce texte, après avoir parlé des problèmes doctrinaux. En fait, il dit à ceux qui sont axés sur la loi, vous n'avez rien compris, vous êtes horizontal. le principe de la loi, c'est l'amour. Toute la loi est accomplie dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et aussi, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Et en fait, le moteur, c'est l'amour. Et c'est l'amour, c'est parce que j'aime le Seigneur que je vais vivre mon identification avec Christ. Parce que, que je l'ai comprise ou pas, j'ai l'esprit. Et l'esprit, si j'aime le Seigneur, j'ai cette force qui me permet d'honorer le Seigneur, de ne plus mentir, de vérifier que finalement, il y a de l'orgueil dans ma vie ou que je fasse mal ou que je dis des propos qui ne sont pas à l'honneur de Dieu. Toutes sortes de choses. À ce moment-là, le Seigneur me corrige, l'esprit est en moi, agit. Et donc, par le fait que j'aime le Seigneur, je vais, à cause de cette motivation, me sanctifier et vivre cette identification avec Christ sans m'en apercevoir parce que l'esprit habite en moi. Bien sûr, il faut de la nourriture, il faut de l'essence dans le moteur. Dans ce moteur. Et ça, c'est ce qu'il est dit à Josué. Tu veux réussir, Josué, là ? Il lui dit quoi au chapitre 1 de Josué ? Il lui dit « Médite la parole jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras. C'est ainsi que tu pourras conquérir le pays. » Et enfin, il lui dit « Fortifie-toi et prends courage, mais médite cette parole et agis fidèlement selon elle. » Donc, en fait, notre objectif pour vivre selon l'esprit, c'est de nous nourrir de la parole de Dieu, c'est de la méditer, c'est de prier, c'est d'avoir une vraie relation personnelle avec Dieu. Et ça, ça va nourrir l'homme nouveau et ça va atrophier le vieil homme qui va avoir de moins en moins de force. Et je vais vivre de plus en plus selon l'esprit, progresser dans cette vie de l'esprit et atrophier et avoir une vie selon la chair qui sera de plus en plus petite. Mais attention, rien n'est gagné, je peux fléchir, je peux tomber, je peux retomber en arrière, donc je dois veiller sur mon cœur pour progresser. Donc le principe, c'est marcher selon l'esprit et vous aimerez, vous aimerez. Et à ce moment-là, vous accomplirez la loi, vous accomplirez la marche de l'esprit. Et le principe inverse, c'est que le principe de tout péché, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qu'il y a dans tout ce qu'on a dit, dans les divisions, les disputes, c'est l'égo, c'est toutes ces sortes choses. Le principe du péché, c'est l'orgueil. Et en fait, l'orgueil est opposé à l'amour. Si vous aimez, vous ne serez pas orgueilleux. L'amour, d'ailleurs, ne se vante point, en Corinthien 13. Mais l'orgueil est opposé à l'amour. Et si je suis dans la chair, j'ai de l'orgueil, je marche dans l'orgueil. Si je suis dans l'esprit, je marche dans l'amour. Je terminerai, avant de conclure, par une prière de quelqu'un qui s'appelle Jessie Penn-Lewis. J'avais un petit livre sur elle depuis toujours qui était un vieux parchemin. Je pensais qu'il n'existait plus, mais on le trouve sur Internet. C'était sur Josué. Jessie Penn-Lewis qui parle du combat spirituel à travers le livre de Josué. Elle a écrit plein de livres sur l'identification avec Christ. Je l'ai découvert récemment et j'ai trouvé très intéressant. J'ai lu à son sujet, que Watchman ni, que beaucoup de gens connaissent et aiment. En fait, toute sa doctrine sur l'identification avec Jésus-Christ, la libération de l'esprit, la vie chrétienne normale, s'est inspirée de Jessie Penn-Lewis qui a été un pilier du réveil du pays de Galles. Vous savez qu'il y a eu un réveil au pays de Galles dans les années 1903, 1904, 1905. Il y a eu un réveil énorme dans le pays de Galles, dans le Royaume-Uni. Et je ne savais pas qu'il y avait une femme et Jessie Penn-Lewis a joué un rôle fondamental dans ce réveil et elle était centrée sur l'identification avec Christ. Et elle avait commencé sa vie chrétienne, elle le dit dans un de ses livres que j'ai lu, « Par cette prière, ne m'épargne pas, Seigneur. » Alors, ça ne voulait pas dire « Envoie-moi des tuiles. » « Ne m'épargne pas, Seigneur. » Ça voulait dire « Je veux vivre la repentance permanente. » « Je veux vivre un Jean, un œuf en permanent. » « Celui qui confesse son péché, il est purifié immédiatement. » « Je veux marcher dans la lumière. » « Alors, ne m'épargne pas, que ton hébé à double tranchant qui pénètre à mes esprits, jointurés et moelles, qui jugent les sentiments et les pensées du cœur, travaille en moi. Dès que je pêche, dès que je suis orgueilleux, dès que je mens, dès que j'ai quelque chose qui est surajouté, Seigneur, dénonce-le-moi pour que je me repente immédiatement pour rester dans la lumière. » Le but de la repentance permanente, c'est d'être en union avec Jésus-Christ. Et c'est sans doute ce qui a aidé énormément Jésus-Penéouis à devenir une femme de la parole, une écrivaine et qui a joué un rôle impressionnant dans le réveil de tas de personnes. « Ne m'épargne pas, Seigneur. » Moi, je me suis dit que je vais faire cette prière un peu. C'est vrai qu'on a envie de la faire. Mais ça veut dire, « Seigneur, je veux vivre par l'Esprit et je veux que la crucifixion agisse dans ma vie. » La crucifixion, c'est ça, c'est « Ne m'épargne pas, Seigneur. » C'est-à-dire que dès que je vois quelque chose, j'y renonce et je le mets à la croix. Il est à la croix et je vis pour l'Esprit. Donc, c'est ça la circoncision de cœur. Tout ce qui est la chair qui se manifeste, je le décèle vite et je l'abandonne. Donc, en conclusion, oui, le Seigneur m'a sauvé. Il m'a pardonné mes péchés. Ça, c'est une bonne chose. Mais la croix est une séparation, une frontière. Un peu comme les Hébreux qui quittent le désert et l'Égypte pour passer dans le pays promis. Toute leur vie avant, elle est dans le Jourdain. Elle est dans le Jourdain. Vous savez qu'il a fait comme pour la mer Rouge, il a ouvert le Jourdain. Il y avait l'arche de Dieu qui est au milieu et l'arche de Dieu revêtue du voile, c'est l'image du Christ. C'est l'image du calvaire. Et en fait, l'image dans Josué, c'est que dans le Jourdain, c'est Christ qui ouvre le chemin pour entrer dans le pays promis. Et c'est l'identification. Par là où il est passé, nous pouvons passer. Et nous vivons sa mort et sa insurrection. Et donc, en fait, la séparation, cette frontière qui est du pays promis à l'Exode, à l'Égypte, ça nous montre que toute ma vie passée, si jamais le Seigneur me rappelle la nuit, enfin, je dis plutôt l'ennemi me rappelle la nuit, des culpabilités anciennes, des choses anciennes, si j'ai des choses qui me tourmentent, je peux dire non, c'est passé dans le Jourdain, c'est dans le Jourdain, c'était de l'autre côté, ça a été enfoui dans le Jourdain, c'est dans mon identification avec Jésus-Christ, c'est enfoui, c'est sur la croix, ça s'est arrêté à la croix, de l'autre côté, c'est fini. Tous mes regrets, toutes mes culpabilités, et tous mes péchés, c'est fini. Et en plus, à cause de se repentir permanent, ne m'épargne pas Seigneur, et si nous confessons nos péchés, chaque fois que je pêche, aujourd'hui, je le mets dans le Jourdain, je le mets sur la croix, c'est quelque chose, je suis libéré, c'est qu'en fait, il faut comprendre que la croix est quelque chose qui me libère profondément, non seulement de mes péchés, mais dans toute ma vie, ça m'aide à effacer les problèmes de ma vie, de mes fautes personnelles, de tout ce que je peux vivre, je peux les mettre sur la croix quelque part. Parce que c'est le verset 24 qui était mon troisième point, mais j'ai ça. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire, dans Galates justement, j'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à travers moi. Il était au top de la marche selon l'Esprit. Et c'est vrai que le but, c'est que Christ vive en nous, c'est que l'Esprit agisse en nous. Donc, je suis appelé, pour conclure, à une grande transformation et à porter du bon fruit. Je dois donc vivre ce dépouillement, ça c'est le principe de la croix qui agit en moi, je dois vivre ce dépouillement de ma vie passée, de mes péchés, du vieil homme corrompu, et je dois me revêtir de l'homme nouveau, me revêtir des fruits de l'Esprit, créés selon Dieu. Alors que l'amour pour le Seigneur me motive, il a tant fait pour nous, nous allons vers lui, il est notre vie, c'est notre raison de vivre. Pourquoi on est là maintenant ? On sait qu'un jour, on est étrangers, voyageurs sur cette terre, on sait qu'on sera avec lui. On a tout intérêt à marcher selon l'Esprit, à l'honorer par nos vies. Alors comme l'a exprimé, il y a quinze jours, le message de Damien, nous ne sommes pas appelés à survivre spirituellement, mais à vivre pleinement la marche chrétienne, car le Seigneur a pourvu non seulement à mes péchés et à mon salut, mais il a pourvu la possibilité de vivre une vie qu'il honore chaque jour. Et chaque jour, je suis dans ce challenge, chaque jour, je dois marcher par l'Esprit, c'est chaque jour que je dois vivre comme cela. Veillons donc à marcher de mieux en mieux selon l'Esprit. Amen. Amen.